Tout de suite, on fait escale à New Delhi. Et en Inde, il y aurait plus de 30 millions d'orphelins et donc autant d'enfants adoptés. Pourtant, le nombre d'adoptions dans le pays n'a jamais été aussi faible. La faute à qui ? La faute à quoi ? À l'administration et à ces procédures qui sont devenues de plus en plus régides, je suppose. Nicolas, j'imagine que c'est une façon pour les autorités de protéger les enfants, non ? Oui, bonjour William. Exactement, l'Inde a connu de gros problèmes de trafic d'enfants, d'orphelinats illégaux. Des petits garçons et des petites filles étaient arrachés à leur famille pour alimenter ces trafics. Et donc, les lois en matière d'adoption ont été très fortement renforcées. C'est positif d'un côté, mais c'est négatif de l'autre. Car ces vrais orphelins, si je peux dire, ont encore plus de mal aujourd'hui à retrouver une famille d'accueil. Alors, pour les étrangers, c'est très compliqué aussi, car il faut qu'un enfant ait été proposé à trois familles indiennes avant de pouvoir être proposé à une famille étrangère. Voilà, ce sont tous ces parcours du combattant que nous vous racontons dans ce reportage réalisé par Amanda Jacquel et Émilie Gouveia-Vermelot. Un miroir et deux reflets. Même cheveux foncés, même regard. Rosita et sa fille se sont adoptés il y a neuf ans. Aujourd'hui, la complicité l'élie. Comme cette petite fille, entre 4 et 5 000 enfants ont été adoptés en Inde depuis 2013. Un chiffre dérisoire comparé à la taille du pays. En Inde, adopter, c'est compliqué et ça commence par les mentalités. Les gens ont tendance à penser que les enfants adoptés ne sont pas de ton sang. Ce n'est pas bon de penser comme ça. Parfois, on ne se reconnaît pas dans sa propre chère, dans son propre enfant. Ça peut arriver à n'importe quel parent, non ? Je suis fière d'être une enfant adoptée et j'aime mes parents. Merci de m'avoir adoptée, Meridoula. Meridoula vient de l'une des 13 agences d'adoption légales de New Delhi. C'est dans l'une d'entre elles, à Palna, qu'en 1968, un système de sécurité est mis en place pour abandonner son enfant. Un couffin, au bord d'une route. Encore aujourd'hui, le panier d'osier accueille 3 à 4 nourrissons par mois. Tous les matins, cette fenêtre s'ouvre pour vérifier qu'un bébé n'attend pas qu'on s'occupe de lui. Beaucoup de ces parents ne savent pas où déposer leur bébé, donc ils peuvent vite tomber dans le trafic d'enfants. Mais maintenant, grâce à ce système, leur conscience est apaisée. Et ils laissent l'enfant ici, plutôt que de le vendre. Car en Inde, l'adoption nourrit aussi les trafics de mineurs. Sur ces images, tournées par une ONG indienne en 2014, on voit un orphelinat illégal en train d'être démantelé. Les enfants y étaient monnayés quelques milliers d'euros. Le pays contrait 30 millions d'orphelins, un chiffre qui recouvre des abandons, mais aussi des enlèvements. Rien qu'à New Delhi, 22 enfants disparaissent chaque jour. Alors pour cet avocat, le combat est loin d'être terminé. A présent, le plus gros défi pour l'Inde, c'est de s'assurer que les orphelinats soient enregistrés, que tous les foyers illégaux soient fermés, que toutes les personnes qui dirigeaient ces centres soient punies et que la procédure d'adoption soit assez simple pour que les personnes qui veulent adopter puissent passer facilement par la procédure légale. Aude, cette Française, a adopté trois enfants en Inde. Depuis Paris d'abord, et ensuite New Delhi, où elle a fini par s'installer. Après, on commence la procédure pour l'agrément. Replongée dans tous ses papiers, c'est comme relire le carnet de naissance de son fils. Depuis la France, elle a dû attendre deux ans pour devenir maman. Pas de nausées, pas d'envie de fraises, une interminable grossesse, faite de rendez-vous, de paperas, c'est surtout d'attente, jusqu'à la délivrance. C'est le plus beau document que j'ai jamais vu de ma vie, même s'il est un peu mal découpé, il est tapé à la machine, à l'ancienne. C'est le jugement d'adoption de notre fils. C'est extrêmement long et compliqué, mais moi j'ai vécu ça comme quelque chose de positif, puisque ça a marché. Aude a eu de la chance, mais pour de nombreux futurs parents français, encore sur liste d'attente, c'est le parcours du combattant. New Delhi privilégie d'abord les familles indiennes pour l'adoption. Entre 2013 et 2015, le nombre d'Indiens adoptés en France a diminué de moitié.